J'étais arrivé à une presque complète indifférence à l'égard de Gilbert, quand deux ans plus tard, je partis avec ma grand-mère pour Balbeck. Eh bien, qu'est-ce que dirait l'église de Balbeck ? Si elle savait que c'est avec cet air malheureux qu'on s'apprête à aller la voir. La veille même du départ, j'avais appris que mon père étant retenu au ministère, ma mère ne nous accompagnerait pas. Pour la première fois, je sentais qu'il était possible que ma mère vécût sans moi. Même moi, je serai encore avec mon petit loup. Autrement que pour moi. Ma fille, je te vois imitant Madame de Sévigné, une carte devant les yeux et suivant tous nos mouvements. C'est tant Madame de Sévigné comme sa grand-mère. Je vais être obligée de me servir de tout le courage que tu n'as pas. Pour éviter les crises de suffocation que me donnerait l'angoisse du voyage, le médecin m'avait conseillé de prendre au moment du départ un peu trop de bière ou de cognac afin d'être dans cet état qu'il appelait euphorie. Combien je suis heureux d'aller à Balbeck. Au fond, je m'habituerai vite à être loin de ma mort. Tu devrais peut-être essayer de dormir un peu. L'homme du bar et les employés étaient si charmants que je voudrais souvent refaire ce trajet pour avoir la possibilité de les revoir. Si tu ne peux pas dormir, lit. Ce bleu du store est la plus belle couleur que j'ai vue depuis le jour de ma naissance. Quel beau reflet d'oré ont les boutons de votre tunique. Asseyez-vous près de nous. J'en serais heureuse. Merci. Sous-titrage ST' 501